bonjour à tous bienvenue à la revue de presse du quotidien numérique d'afrique du samedi 27 juin 2020 à la une du journal nouveau proposant les titres suivants audite au ministère de la défense au niger 32,6 milliards de fonds cfa de surfacturation de matériel militaire ensuite au rwanda nouvelle découverte de forces communes de victimes du génocide et enfin le dernier titre à la une nigéria le président bohari brandy le risque de dislocation de la cdao en cas d'adoption unilatérale de l'écho par lui par lui et moi nous allons parcourir le journal nous allons vous présenter les différents titres contenus à l'intérieur au burkina faso bientôt la réouverture des frontières une réunion statutaire du comité national de gestion de la riposte de la pandémie à kovi 19 s'est tenue le 22 juin 2020 à ouagadougou à l'issue de la rencontre le ministre burkinabé de la communication porte parole du gouvernement remis fulgence d'un genoux a annoncé la réouverture très prochaine des frontières burkinabé toutefois aucune date précise n'a été donnée toujours au burkina faso deux bases militaires deux bases terroristes démantelées à l'est et au nord l'armée burkinabé a annoncé mardi 23 juin avoir démantelé deux bases terroristes à tanwalbougou est et a aussi au nord lors de deux opérations distinctes et interpellé deux individus suspects lors d'une opération de sécurisation de la frontière avec la côte d'ivoire niger audite au ministère de la défense 32,6 milliards de fonds cfa de surfacturation de matériel militaire le parquet de niame a annoncé le mardi 23 juin 2020 que les surfacturation et livraisons non effectuées de matériel militaire ont créé un manque à gagner de l'état nigérien de 32,6 milliards de fonds cfa un chiffre largement inférieur au montant qui avait été divulgué à l'issue du rapport provisoire au nigéria le président bohari brandit le risque de dislocation de la cdao en cas de en cas d'adoption prématurée de la monnaie éco à remplacement du fonds cfa des fonds unilatéral de l'écho unilatéral de l'écho dans une série de tweets publiés ce mardi 23 juin 2020 le président du nigéria mohammadou bohari a clairement brandi le risque de dislocation de la cdao en cas d'adoption prématurée de la monnaie écho à remplacement du fonds cfa des vices des pays de l'uno a toujours à l'intérieur du journal le rwanda nouvelle découverte de forces communes de victimes du génocide une force commune contenant des restes de victimes du génocide tout si de 1994 a été découverte le samedi 20 juin 2020 selon les sources locales la découverte a été fait sous le bâtiment d'une école à nyanza un district du sud du rwanda au soudan une conférence des partenaires pour soutenir la transition démocratique une conférence internationale co-organisée par l'allemagne l'union européenne les nations unies et le soudan c'est tenu ce jeudi 25 juin 2020 à berlin afin de soutenir la transition démocratique au soudan c'est une rencontre par visioconférence qui servira de cadre de réflexion autour des mécanismes de collecte de fonds pour financer les élections de 2022 dans ce pays d'afrique du nord malawi un nouveau scrutin présidentiel sous haute surveillance les malawiens étaient aux urnes mardi pour la deuxième fois en un peu plus d'un an pour désigner un nouveau président après que la réélection de peter mutarika a été annulée au trucage le verdict historique de la cour constitutionnelle invalidant la réélection du président sortant à fête du malawi le deuxième pays au sud du sahara à avoir annulé les résultats du scrutin présidentiel après le kenya en 2017 Côte d'ivoire des inondations dans plusieurs quartiers d'habitants font cinq morts En Côte d'ivoire, la ville d'habitants a été inondée ce jeudi 25 juin 2020 après des pluies diluviennes Les quartiers Koukodi, Corniche et Angré, secteur Riviera et Abobo Baoulé étaient principalement submergés par les eaux qui ont fait au moins cinq morts et une personne portée disparue selon les autorités locales Ce sera le dernier article contenu dans la première partie du journal Nous abordons donc la seconde partie, la rubrique Infos des pays d'Afrique Avec d'abord Madagascar, lancement d'une nouvelle marque de véhicules fabriqués dans le pays Ensuite, le gouvernement gambien demande vouloir décriminaliser l'homosexualité après une vie polémique dans le pays En sport, l'Algérie et la Chine d'accord pour une coordination accrue Au Bénin, le journaliste Ignace Sosou remis en liberté Au Bénin, le journaliste Ignace Sosou remis en liberté Au Bénin, le journaliste Ignace Sosou remis en liberté Au Bénin, l'Ouganda Sport, l'équipe nationale réclame sa prime de la Cannes 2019 Au Niger, révision des délais de proclamation des résultats définitifs discrutés par la Cour constitutionnelle 4ragen Jelang-Rypontai Maragascar, un violent incident Un violent incendie, ravage incarté dans Tanaero Bourundi COVID-19 Human Rights Watch accuse le gouvernement de ne pas communiquer d'informations fiables. Toujours les infos des pays d'Afrique au Cameroun, un prêt du fonds d'Abu Dhabi pour la construction de la route. Congo-Brazzaville, transport fluvial, l'assaut qu'on trappe en difficulté. Egypte, coronavirus avec 1 500 nouveaux cas pour par jour l'épidémie stabilisée. L'ONU s'engage aux côtés de l'Ethiopie pour l'aider à lutter contre la malnutrition. Gabon, 10e pays africain à dépénaliser l'homosexualité. Guinée-Bissau, COVID-19, l'état d'urgence prolongé jusqu'au 25G. En 2025, qu'on a créé 10 noms à une co-organisation. Au Kenya, 3 personnes tuées lors d'une intervention policière. Ensuite, Paris, Berlin et Rome appellent à l'arrêt de combat en Libye. Les autos, ouverture de postes frontières pour le retour des mineurs étrangers. En RDC, plusieurs Belges interpellés pour des commentaires racistes. Aux Seychelles, 9 nouveaux cas de COVID-19. Togo, la Cour de justice de la CEDA estime que les copies volontaires d'Internet violent la liberté d'expression. A Sierra Leone, Amnesty International appelle les autorités à sévir contre les violences basées sur les gens après le viol et le meurtre d'une fille, d'une fillette. La réunion affiche 8 nouveaux cas, tous importés, alors que les vols reprennent. En Somalie, le président convoque une réunion pour discuter des élections et de la sécurité. En Namibie, 12 nouvelles infections à coronavirus. En Tanzanie, un mineur artisanal découvre les plus grosses tanzanites de l'histoire, d'une valeur de 3 millions de dollars. La Tunisie condamne le ciblage des zones résidentielles en Arabie saoudite par des missiles balistiques. Au Malawi, le chef de l'opposition Lazarus, en tête de la présidentielle. L'ambassade du Nigeria en Indonésie prise d'assaut et saccagée. En Mauritanie, vers la révision de l'âge de la retraite. Crise sociopolitique au Mali, les États-Unis d'Amérique appellent au respect de la démocratie. Au Rwanda, Kigali classée deuxième ville la moins chère d'Afrique de l'Est. Le Tchad, un réseau de trafiquants de drogue devant la justice. En Zambie, le président Edgar Lungu annonce la réouverture des aéroports internationaux. Au Soudan, Antonio Guterres salue le geste de solidarité des pays occidentaux et arabes. Pour la relance de l'économie dans le pays. En Côte d'Ivoire, les frontières aériennes ouvertes à partir du 1er juillet 2020. Toujours en Côte d'Ivoire, attaque de Capfoulo, une trentaine de personnes arrêtées, dont le commando. En Afrique du Sud, les enseignants marchent pour que les écoles soient fermées. L'Angola se prépare pour des tests COVID-19 rapides. Maroc, COVID-19, 11 465 cas confirmés. Zimbabwe, le prix du carburant en hausse de 150 %. Et pour finir avec cette rubrique, au Burkina Faso, société d'État, le premier ministre annonce un accroissement de 8,73 % en 2019. Et c'est tout pour cette partie. Et également, c'est tout pour les titres contenus dans le journal de ce samedi 27 juin. Donc, nous abordons la troisième partie de cette revue de presse qui est notamment la présentation des différentes plateformes numériques, plateformes digitales sur lesquelles vous pouvez avoir accès au quotidien numérique d'Afrique. Donc, commençons par Soga Presse au Gabon. Sur cette plateforme, vous êtes en mesure de télécharger le journal de jour et également procéder à un abonnement. Donc, l'adresse du site ou de la plateforme, si vous voulez, c'est www.i-kiosque-isoga-presse.com Et nous avons sélectionné l'adresse pour vous. Donc, www.i-kiosque-isoga-presse.com Ensuite, nous avons e-Mediaplace. Il y a aussi une plateforme digitale sur laquelle vous pourrez avoir accès au quotidien. Dans l'adresse de ce site, c'est www.i-kiosque-isoga-presse.com Donc, également sur mon kiosque, ça c'est une plateforme de la Côte d'Ivoire. Mon kiosque, dont l'adresse est www.monkiosque.com Vous pouvez avoir accès également au quotidien. Le numéro précédent, le numéro du jour et éventuellement le numéro à venir. Là, c'était juste quelque chose qu'un africain qu'on vous a présenté. Là, nous allons présenter des kiosques européens également. Avec e-press, qui est un kiosque européen, français notamment. L'adresse de e-kiosque, c'est www.i-press.fr Donc, à cette adresse, vous pouvez avoir accès au quotidien. Qui est par ici. Le quotidien numérique n'est pas là. Ou encore, sur la plateforme de la FNAC. La FNAC. À l'adresse www.fnac.com Également, chez Orange France, vous pouvez aussi télécharger le quotidien. Éventuellement, vous abonner. À l'adresse www.orange.i-press.fr Donc, c'est l'adresse du kiosque Orange France que nous avons sélectionné là. Par ailleurs, le quotidien est aussi accessible chez GMPA. Le kiosque de GMPA. À l'adresse www.kiosque-gmpa.i-press.com Donc, sur cette plateforme, vous pouvez avoir accès au quotidien. Ou encore, vous rentrez sur la plateforme de C-Discount. C-Discount à l'adresse tout simplement www.cdiscount.com Donc, cdiscount.com tout simplement. Et puis, vous avez accès au quotidien numérique d'Afrique. Donc, en définitive, ce qu'on peut vous... On va résumer juste les différentes plateformes sur lesquelles vous pouvez télécharger. D'abord, vous pouvez avoir accès au journal sur le site du quotidien. Donc, l'adresse est www.quotidiennumérique.com Ok. Donc, c'est l'adresse du quotidien numérique qui est là. Donc, vous vous rendez sur le site du quotidien. Et là, vous sélectionnez dans la barre des menus Abonnement et un kiosque numérique. Et automatiquement, vous avez la liste des différents kiosques sur lesquels vous pouvez avoir accès au quotidien. En Afrique, vous avez la liste. En Europe, en Amérique, en Asie et en Océanie. Tous les continents. Chaque continent a une liste. Et il vous suffit juste de vous y rendre et télécharger le quotidien sur le kiosque digital qui vous convient. Voilà, en Océanie, par exemple, vous avez e-press, via-press, NAC, c'est discount, chez GMP, à Scopalto. En Asie aussi, vous avez la liste. En Amérique, en France ou en Europe, autant pour nous en Europe, vous avez e-press, via-press, NACNAC, chez Orange. France, loisirs, c'est discount, téléphonie Orange. Donc, c'est la liste. Vous avez la liste complète des différents kiosques sur le site même du quotidien numérique. Voilà, on vous rappelle que le site du quotidien numérique, c'est www.quotidiennumérique.com. Donc, on va sélectionner ça pour vous. Voilà, c'est plus pratique. Vous vous rendez simplement sur le site et là, vous avez toute la liste des différents kiosques. Ce sera tout pour ce numéro de la revue de presse du jour. Nouveaux remercions pour votre attention. Merci.